Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis Guayaquil, seconde ville d'Équateur, pour suivre ce voyage apostolique du pape François en Amérique latine, le Saint-Père qui dans un moment va présider la célébration de la messe dans le parc Samanès. Un événement qui à l'origine était prévu pour se dérouler au sanctuaire de la Divine Miséricorde, que le pape a visité il y a quelques instants, d'où ce retard dans l'horaire prévu du Saint-Père qui devait commencer pour l'heure locale à 11h15 et pour nous à 18h15. Voilà, maintenant évidemment nous vivons les choses comme elles se présentent. Le pape est arrivé hier à 15h, heure locale à la Réport internationale de Quito, où s'est déroulée la cérémonie de bienvenue, que vous avez peut-être suivie avec nous hier tard dans la soirée. Et puis le pape s'est donc envolé, 50 minutes de vol pour rejoindre Guayaquil, cette seconde ville du pays, ville la plus peuplée, qui elle est une ville portuaire. Vous savez que l'Équateur est en quelque sorte au nord-ouest de l'Amérique latine. Et cette ville, elle, est au sud du pays, du pays donc de l'Équateur. Un pays qui, vous le savez, est grand comme la moitié de la France environ, et s'étend du Pacifique à l'Amazonie, en enjambant la cordillère des Andes. L'Équateur qui offre évidemment une palette étonnante de paysages et de cultures, avec des Indiens de la Sierra qui ont conservé leurs coutumes andines. Et puis, évidemment, des gens de la zone côtière, proches de la culture des Caraïbes. Et en Amazonie, évidemment, les Indiens luttent pour la survie de leurs tribus face à l'industrie pétrolière et au déboisement. Et puis, il y a évidemment les cités urbaines qui ont rallié la culture plus occidentale. Avant d'entrer dans cette célébration eucharistique, le pape, évidemment, a fait un tour en papamobile au milieu de cette foule immense. Ici, un million de personnes sont attendues. Également, des pèlerins venus de Bolivie, du Chili et de l'Argentine, les pays voisins. Et le Saint-Père va, dans un instant, présider cette messe pour la famille. Mais avant cela, nous retrouvons Antoine-Marie Izoard, notre envoyé spécial, présent sur place. Antoine-Marie, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Michel, bonjour à vous et à tous les auditeurs de KTO. Depuis quoi y a-t-il au niveau de la mer ici ? Oui, évidemment, la chaleur est assez impressionnante. Ça en parlait de l'humidité. Le pape, ça traite effectivement une chèche fédérée la messe. Oui, on l'imagine. Évidemment, courage pour cette chaleur et cette humidité. Et puis aussi, évidemment, vos premières impressions. Nous serions heureux de savoir comment le voyage s'est passé, le vol de Rome jusqu'à KITO, la capitale que le Saint-Père a rejointe hier. Est-ce que vous avez pu lui parler ? Est-ce qu'il a rencontré les journalistes en dehors de rencontres peut-être de salut ? Est-ce qu'il s'est adressé à la presse ? Alors, le pape est venu nous rencontrer à bord de l'avion qui nous menait entre Rome et KITO au bout de quelques heures de vol après un petit déjeuner hier dimanche matin, heure européenne. Et le Saint-Père est venu nous parler, mais vraiment plus nous saluer un à un. Je veux dire que le pape, plutôt malin, disons, évite de parler avant les grands voyages qu'il fait à l'étranger. C'est son neuvième voyage apostolique hors d'Italie. Le pape a préféré réserver comme chaque fois sa grande conférence de presse, à suivre, évidemment, à découvrir sur KITO la semaine prochaine, lundi prochain, 13 juillet, au retour de ce grand voyage en Amérique latine qui va le porter aussi en Bolivie, au Paraguay. Et le pape est venu plutôt nous dire que notre voyage, notre travail au cours de ce vol, de cette semaine de voyage en Amérique latine, pouvait faire du bien. Alors, vous imaginez qu'il avait calculé ce qu'il voulait dire, qu'il va nous encourager à plutôt bien travailler, ce que nous allons essayer de faire, évidemment, sur KITO, comme d'habitude. Le pape qui est surtout venu nous saluer un à un. Il a reçu des cadeaux, il a béni des chapelets, il a reçu des lettres des uns et des autres. On sentait vraiment une très grande proximité entre le pape et les médias. Et puis le pape est arrivé à KITO, où il a été reçu par le président Raphaël Correa. Je voudrais vous partager une impression, une forme de paradoxe ici, entre l'accueil impressionnant des foules très nombreuses sur le bord des routes, on l'a vu encore à l'instant ici, où il y a 600 ou 700 000 personnes au parc Los Samanes à Goyaki, en bord de mer, et puis l'accueil hier à KITO, au bord des routes, le pape qui a fait plusieurs kilomètres en Papamobile, salué par la foule. Et puis un accueil plutôt froid, en revanche, d'une partie de la foule, non pas à l'égard du pape, mais à l'égard du président Raphaël Correa, qui est, on va dire ici, en difficulté politique, qui est la cible de nombreuses manifestations de l'opposition, entre autres pour une loi en matière de communication, et puis parce qu'il veut briller un nouveau mandat, et pour cela, il va devoir modifier la Constitution. Ce qui, évidemment, ne plaît pas à une partie de la population. Et donc on a vu, au passage de notre bus de journalistes hier, une scène assez inédite, des personnes hurlant dehors, dehors, des personnes faisant le signe de nous renvoyer à la maison, le pouce baissier. En fin de compte, il n'en allait pas vraiment contre nous, mais contre la voiture du président de la République qui passait juste avant nous dans le cortège. Nous étions derrière le pape, puis le président, et donc assimilés à cette reconnaissance, d'une certaine façon, par le pape, par le souverain pontif, de la politique de Raphaël Correa. Alors le pape, lui, est venu dire qu'en fin de compte, il ne faisait pas de politique, mais qu'il encourageait le dialogue du gouvernement, des autorités civiles équatoriennes, avec la société civile, et je crois que c'est un terme que nous devrions entendre beaucoup ces deux jours encore ici, en Équateur, un encouragement au dialogue. Il faut comprendre que le pays est à 85% catholique, c'est un vrai grand pays catholique d'Amérique latine, mais un pays où l'Église, en fin de compte, n'a pas complètement sa place dans le dialogue avec les autorités civiles. Et donc, si le président a fait un très, très beau discours, hier, quand il accueillait, il n'est pas pensé que c'est un président pro-lui, un président qui fait énormément pour l'Église. En fin de compte, les évêques lui reprochent un peu de ne pas leur laisser de place dans la société civile. Et donc, le pape est venu d'une certaine façon aussi rappeler l'importance de la laïcité, une saine laïcité, ça doit nous parler, à nous, les Français. Voilà pour les premières impressions, Michel, ici, sous la chaleur. Nous étions ce matin à Quito, à 2800 mètres d'altitude, la capitale où vous êtes plutôt à temps printemps, mais là, je vous assure qu'il fait plus de 35 à Londres, mais Londres, nous n'en avons pas. Oui, j'ai vu ça. Sur les images, nous pouvons constater que ce parc que nous pensons arboré... Les arbres sont au bord du parc de la Sainte-Mêche. Je vous laisse, puisque le parc commence la mèche. Oui, absolument. Eh bien, merci Antoine-Marie, on vous retrouvera ultérieurement. À très bientôt. Voilà, et procession d'entrée, donc, pour le Saint-Père à présent, avec ce chant équatorien. Oui, oui, Antoine-Marie. Antoine-Marie, oui. Il m'a particulièrement frappé en tant que le parc à ce procession avec les évêques. Sur les filles d'accueil, tout à l'heure ici, pour le Pâques François, j'ai entendu ce cri en espagnol, recevons le Pâques François, recevons, pour l'amour du Christ, le Pape François. Vous voyez, quand on est habitué, comme c'est mon cas, et d'autres journalistes qui suivent la telle chéobatitaine, d'entendre du « Vive le Pape, Vive François » toute la semaine, toute l'année, c'est assez étonnant et assez réconfortant, d'une certaine façon, de savoir qu'évidemment, il devait bien qu'on prit de l'accueillir ici, d'abord, le Christ, à travers son représentant sur terre, à travers son vicaire, le Pape François. Voilà pour ma dernière impression. Merci beaucoup Antoine-Marie. A très bientôt. Merci. Au revoir. Et puis, vous le verrez, tout au long de ce séjour et dans les prises de parole, comme c'était déjà le cas hier, bien entendu, et dans toutes les liturgies, c'est évidemment l'espagnol, la langue du Saint-Père, qui est à l'honneur, aussi bien pour les allocutions que dans les échanges, et bien entendu, au cœur de la liturgie, avec cependant des incursions dans les langues des pays visités, ici en Équateur, avec le Kéchois et le Guarani, évidemment, donc des langues des différents pays auxquels le Seigneur, à travers son vicaire, vient porter l'annonce de la joie de l'Évangile. Sous-titrage ST' 501 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 Amen ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Ayez l'amour, par des psaumes, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Or, en manqua de vin, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau légère, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. » « Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. « C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » « Palabra del Señor. » « Gloria a ti, Señor Jesús. » « Gloria a ti, Señor Jesús. » « C'est à Cana de Galilée. » « C'est à Cana de Galilée. » Nous écoutons à présent l'homélie du pape François en cette terre d'équateur à Guayaquil, en ce parc Samanès, cette messe pour la famille. « C'est à Cana de Galilée. » Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre est le premier signe prodigieux qui se réalise dans le récit de l'Évangile de Jean. La préoccupation de Marie, devenue requête à Jésus, ils n'ont pas de vin, est la référence à l'heure. Cette préoccupation se comprendra grâce au récit de la Passion. C'est bien qu'il en soit ainsi, parce que cela nous permet de voir la détermination de Jésus à enseigner, à accompagner, à guérir et à donner la joie à partir de cet appel au secours de la part de sa mère. Ils n'ont pas de vin. Les noces de Cana se répètent avec chaque génération, avec chaque famille, avec chacun de nous, et nos tentatives pour faire en sorte que notre cœur arrive à se fixer sur des amours durables, fécondes et joyeuses. Donnons à Marie une place, la mère, comme le dit l'évangéliste. Faisons avec elle l'itinéraire de Cana. Maintenant, Marie est attentive à ces noces déjà commencées, et elle est sensible aux besoins des fiancés. Elle ne se replie pas sur elle-aime, elle ne s'enferme pas. Son amour fait d'elle un être vers les autres. Et pour cela, elle se rend compte du manque du vin. Elle passe son temps avec les amis pour commenter ce qui se passe, pour critiquer la mauvaise préparation de cette fête. Et comme elle est attentive avec sa discrétion, elle se rend compte du manque de vin. Le vin est signe de joie, d'amour, d'abondance. Combien de nos adolescents et jeunes perçoivent que dans leur maison, depuis un moment, il n'y a plus de vin. Combien de femmes seules et attristées se demandent quand l'amour se n'est allé, à glisser de leur vie. Combien de personnes âgées se sentent exclues de la fête de leur famille, marginalisées, et ne s'abroient pas de l'amour quotidien, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Le manque de vin peut aussi être l'effet du manque de travail, l'effet de maladies, de situations problématiques que nos familles et dans le monde entier traversent. Marie n'est pas une mère qui réclame. Elle n'est pas une belle-mère qui surveille pour s'amuser de nos incapacités et de nos erreurs ou manque d'attention. Marie est tout simplement mère. Elle est présente, pleine d'attention et de sollicitude. C'est beau d'entendre cela. Marie est mère. Et vous pouvez le répéter avec moi ? Encore une fois. Encore. Marie, cependant, dans ce moment, elle se rend compte qu'il n'y a plus de vin, elle s'adresse avec confiance à Jésus. Cela signifie que Marie s'adresse à Jésus, elle prie. Elle ne s'adresse pas au majordome, mais elle présente directement la difficulté des mariés à son fils. La réponse qu'elle reçoit semble décourageante. Que me vaut-tu ? Femme, meneur n'est pas encore venu. Cependant, entre-temps, elle a déjà remis le problème entre les mains de Dieu. Son empressement pour les besoins des autres accélère l'heure de Jésus. Marie fait partie de cette heure, depuis la crèche jusqu'à la croix. Elle qui a su transformer une grotte pour les animaux en maison de Jésus avec des pauvres linges et une montagne de tendresse. et qui nous a reçus comme fils quand une épée lui a transpercé le cœur. Elle nous enseigne à remettre nos familles entre les mains de Dieu. Elle nous apprend à prier en allumant l'espérance qui nous indique que nos préoccupations sont aussi celles de Dieu. le périmètre de nos soucis. Prier nous fait toujours sortir du périmètre de nos soucis, nous fait transcender ce qui nous fait mal, ce qui nous secousse ou nous manque à nous-mêmes et nous conduit à nous mettre dans la peau des autres, dans leurs souliers. La famille est une école où la prière nous rappelle aussi qu'il y a en nous qu'il y a un prochain proche, évident, sous les yeux. Il vit sous le même toit, partage avec nous la vie et se trouve dans le besoin. Marie, enfin, agit. Les paroles, tout ce qu'il vous dira, faites-le, adressé à ceux qui servaient sont une invitation pour nous aussi. Invitation à nous mettre à la disposition de Jésus qui est venu servir. et non pour être servis. Le service est le critère du véritable amour. Et cela s'apprend spécialement en famille où nous nous faisons serviteurs par amour les uns des autres. Au sein de la famille, personne n'est marginalisé. tous ont la même valeur. Je me souviens qu'une fois, ma maman lui demandèrent quels de ses cinq enfants – on était cinq enfants – quels de ses cinq enfants – elle aimait le plus. Elle a dit « C'est comme les doigts qui me font si j'ai mal à un doigt, j'ai mal aussi aux autres doigts. » Puisque une mère aime ses enfants, comme tels qu'ils sont dans une famille, les frères, on les aime tels qu'ils sont. personne n'est écarté, marginalisé. Là, dans la famille, on apprend à demander une permission avec respect. On apprend à dire « Merci » comme expression d'une juste évaluation des choses que l'on reçoit à dominer l'agressivité ou la voracité et à demander pardon quand on cause un dommage lorsque l'on discute, puisque dans toutes les familles, on discute. Le problème est après, c'est de demander pardon après. Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de la vie partagée et du respect pour ceux qui nous entourent. La famille est l'hôpital le plus proche. Lorsqu'on est malade, c'est là qu'on est soigné. La famille est la première école des enfants et le groupe de référence indispensable pour les jeunes, la meilleure maison de retraite pour les personnes âgées. La famille constitue la grande richesse sociale que d'autres institutions ne peuvent pas remplacer, qui doit être aidée, renforcée pour ne jamais perdre le sens juste des services que la société prête à ses citoyens. en effet, ces services que la société offre aux citoyens ne sont pas une aumône, mais une vraie dette sociale à l'endroit de l'institution familiale qui apporte tant au bien commun de tous. La famille forme aussi une petite église. On l'appelle une église domestique qui, avec la vie, achemine la tendresse et la miséricorde divine. dans la famille, la foi se mélange au lait maternel en expérimentant l'amour des parents, on s'en proche l'amour de Dieu. Et dans la famille, et nous en sommes tous témoins, les miracles se réalisent avec ce qu'il y a, avec ce que nous sommes, avec ce qu'on a à portée de la main. Et bien souvent, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce dont nous revons, ni c'est ce qui devrait être. Il y a un détail qui doit nous faire réfléchir. Le vin nouveau des noces de Cana, qui goûte le majordome aux noces de Cana, provient des jarres de purification, c'est-à-dire de l'endroit où tous avaient laissé leur péché. Là où le péché s'est multiplié, et bien la grâce a surabondé. Dans la famille de chacun d'entre nous et dans la famille commune que nous formons tous, rien n'est écarté, rien n'est inutile. Peu avant le début de l'année jubilaire de la miséricorde, l'Église célébrera le synode ordinaire consacré aux familles. pour faire mûrir un vrai discernement spirituel et trouver des solutions concrètes aux nombreuses difficultés et aux importants défis que la famille doit affronter de nos jours. Je vous invite à intensifier votre prière à cette attention pour que même ce qui nous semble encore impur avec l'eau de la purification ou qui nous scandalise ou nous effraie, Dieu, en le faisant passer par son heure, puisse le transformer en miracle. La famille, aujourd'hui, a besoin de ce miracle. et toute cette histoire a commencé parce qu'il n'avait pas de vin et tout a pu se réaliser parce qu'une femme, la Vierge, était attentive à se remettre dans les mains de Dieu ses préoccupations et agit avec bon sens et courage. Mais il y a un détail, mais le résultat final n'est pas moindre. Ils ont goûté le meilleur des vins. Voici la bonne nouvelle. Le meilleur des vins est sur le point d'être savouré, le plus admirable, le plus profond et le plus beau pour la famille reste à venir. Le temps reste à venir où nous savourerons l'amour quotidien, où nos enfants réduiront l'espace que nous partageons et les personnes âgées seront présentes dans la joie de chaque jour. Le meilleur des vins reste à venir et dans l'espérance, il arrive pour toutes les personnes qui risquent l'amour. et dans la famille, il faut risquer d'aimer, prendre des risques, le risque d'aimer. Le meilleur des vins reste à venir pour personnes qui se risquent à l'amour, même si toutes les statistiques nous disent le contraire. le meilleur des vins restent à venir pour ceux qui voient qu'aujourd'hui, tout s'écroule, tout s'effondre. Ils murmurent jusqu'à être persuadés que le meilleur vin est à venir. chacun doit le dire dans son cœur, le meilleur vin doit arriver. Dites-le, sous-sourrez-le aux désespérés, aux ceux qui sont mal aimés. Est-ce que vous avez espérance ? Faites comme Marie. Priez, ouvrez vos cœurs puisque le meilleur des vins est à venir. Dieu s'approche toujours des périphéries de ceux qui sont restés sans vin, de ceux à qui il ne reste à boire que le découragement. Jésus a un faible pour offrir en abondance le meilleur des vins à ceux qui pour une raison ou une autre sentent déjà que toutes leurs jarres se sont cassées comme Marie nous y invite. Faisons tout ce qu'il dira. Faites ce qu'il vous dira et soyons reconnaissants qu'à notre temps et à notre heure le vin nouveau, le meilleur nous fasse récupérer la joie d'être une famille. la joie de vivre en famille. Meditemos brevemente en silencio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, malgré, évidemment, la foule immense rassemblée en ce parc, eh bien, l'Assemblée est invitée, comme toujours, à méditer en silence, si possible, après cette homélie du Saint-Père, centré, évidemment, sur l'évangile des noces de Cana et sur l'intercession de la Vierge Marie, figure de la mère de famille qui est attentive, qui recourt à Jésus avec confiance, qui prie Dieu et qui enfin agit.